voilà 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 arrivé 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 nous allons nous allons parler là c'est on commence par ce direct là ça y est attendez je vais partager vite fait comment c'est arrivé comment c'est arrivé et quand vous arrivez comme ça lisez le titre c'est à travers le titre vous saurez de quoi je vais parler je fais des partages vite fait afin que nous puissions entrer dans le vif du sujet vous que j'envoie ça là partagez aussi indirectement n'attendez pas que je vous demande de partager partager comme vous pouvez partout où vous pouvez il faut partager voilà l'heure n'est pas à l'arrivée l'heure n'est pas au traînage de pas l'heure est au combat donc le combat nous exige de pouvoir aider nos différentes vidéos à atteindre des secteurs des lieux et partout dans le monde je me présente soyez saluée je suis le général modibo goïta djé d'oboblé bagbo sankarasekoutouré chèque n'a la gâchette soyez saluée bonne arrivée à vous merci de vous connecter merci de partager nous allons commencer ce direct en faisant des annonces voilà première annonce la première annonce c'est la fête de la renaissance la fête de la renaissance est une fête qui va voir un chaque jeune de côte d'ivoire chaque adulte de côte d'ivoire chaque vieux de côte d'ivoire chaque femme chaque enfant tout le monde cette fête des renaissances va voir ces jeunes et ces femmes renaître de leur traumatisme renaître de tout ce qui est arrivé dans leur vie durant cette décennie passée voilà comment le président laurent bobo au lieu de la fête de la liberté parce que jusque là nous sommes toujours un dans les géoles 1 dans les géoles de draman ouattara le dictateur le terroriste donc nous ne pouvons pas nous réclamer d'être libre totalement nous sommes libres dans l'esprit mais nos libertés de comme on appelle nos libertés d'expression nos libertés de d'aller et de venir sont des libertés piétinées écrasées donc nous ne pouvons pas ici dit que nous sommes libres par contre nous renaissons donc nous sommes dans la renaissance et cette fête de renaissance initiée par le parti du président Laurent Gbagbo se fera à partir du 31 avril et du 31 mars et le 1er avril le président Laurent Gbagbo recevra tous les toutes la jeunesse tous les jeunes oui la princesse demi amour soit saluée soyez tous salués autant que vous êtes en vos rangs et grades soyez tous salués dans tout ce que vous faites que dieu mette sa main pour vous aider pour vous accompagner en france on a voulu marquer le coup donc en france la fête de la renaissance sera fêtée par contre nous au lieu de faire ça le 31 nous allons faire ça le 1er avril parce que c'est le 1er avril qui est un jour qui est un week-end donc on va faire ça le 1er avril et cette fête étant jumelée avec comme on appelle l'investiture de d'une section ppaci paris 15e voilà donc cette investiture qui voit d'autres camarades secrétaire général zan 1 pouvoir être investi avec son bureau et donc nous serons là bas pour fêter voilà fêter la renaissance fêter l'investiture d'une section et puis on va avancer il faut partager pendant que vous y êtes il faut partager donc ici effet big up au kamar zan depuis sa position je voudrais saluer aussi au passage la section du 18e qui est en train de se mettre en place aussi hier j'étais à la réunion j'ai assisté à leur réunion alors ils sont en train de préparer leur élection pour très bientôt hein il faut suivre les informations vous aurez des nouvelles voilà là bas il ya deux candidats bon n'est ne connaissant pas le nom du deuxième candidat en tout cas la première candidate c'est élise qui est la camarade élise qui était qui va nous faire un qui va nous faire plaisir avec sa section du 18e paris nord 2 oui c'est ça paris nord 2 1 dans cette session où se trouve des calibres euh de la communication comme euh le camarade celui que j'appelle affectueusement la tour des contrôles effrême cobri boda donc cette section là en train de se mettre en place voilà je voudrais vous saluer je voudrais vous dire que c'était ces annonces là que je voulais faire 4 à moi ma section à wadombello du 93 centre va faire son investiture dans le mois de juin nous avons reporté voilà parce que dans le mois d'avril il y a le 8 avril euh la médiathèque de gagnoua voilà nous ressortissants de gagnoua de cette région là nous voulons construire une médiathèque donc cette médiathèque là doit avoir l'adhésion de tous les fils et les filles de gagnoua hormis les filles et les fils de gagnoua toutes les personnes qui sont euh éprises de paix et de liberté qui aiment euh l'éducation qui veulent que on éduque des 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 personnes d'où qu'elles viennent partout dans le monde il faut que cette médiathèque là soit une référence africaine soit une référence nationale de la côte d'ivoire c'est il faut que cette bibliothèque cette médiathèque pardon eh puissent attirer grand monde hein max debilago ahmed eh coulibali autant que vous êtes ici soyez salués amat ali depuis le cadre soit salué salue tout le monde là-bas on est ensemble donc voilà la médiathèque de gagnoua c'est le 8 avril des 10 heures à 22 heures il faut que vous soyez là à anier suisse voilà il faut que vous soyez là c'est c'est une rencontre très instructive et éducative donc il faut que chacun s'y mette bref des paroles les annonces sont terminées je vais rentrer maintenant dans le vif du cilier qui m'appelle ici je voudrais que vous mettez assez de coeur pour saluer pour saluer l'avancée des fds les forces de défense de sécurité burkinabé qui sont en train de menace mélanger je veux même pas d'y menacer parce que la menace elle est déjà ancrée dans leur coeur dans la tête dans la tête de ces terroristes mais il faut ici saluer féliciter en mettant beaucoup de coeur il faut saluer féliciter les forces de défense de sécurité du burkina faso qui sont en train de nettoyer le burkina qui sont en train de montrer leur puissance de frappe parce que à l'heure où je vous parle les rassaillants sont en train de se retrancher ils sont en train de fuir ils ne savent plus où partir ils sont dans la débandade complet jusqu'à leur dernier étrangement en tout cas les forces de défense de sécurité burkinabé sont dans leur côte on n'avait pas vu ça par le passé depuis que ces armées 1 ces armées internationales traînaient dans nos pays on n'a pas encore vu ça la seule chose qu'on voyait à la télévision la seule chose qu'on nous montrait sur les réseaux sociaux c'était ces armées internationales là qui étaient en train de eux mêmes filmer le leurs esprits qui est en train de filmer ce qu'ils savent faire les puissances de feu ils nous montraient ça et ils faisaient leur propagande c'est pour eux là c'est pas propagande c'est pour nous c'est là que la propagande arrive mais quand c'est pour eux non 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 ce n'est pas une propagande là c'est les faits qui sont en train d'être vus qui sont en train d'être montré aux yeux du monde entier que eux là ce sont des puissances donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent eux là ils peuvent filmer pour eux mais ils savaient pas que nous aussi aujourd'hui depuis qu'on leur a dit merde depuis qu'on a dit qu'on veut plus les voir on peut nous aussi filmer les frappes à distance le Burkina Faso est en train de chicoter les rebelles tu les vois en train de fuir moto la même je sais pas si ça allume il y en a qui mettent les pieds à côté pour pousser moto là tellement ils sont embrouillés il faut comprendre que les choses ont changé la peur a changé des camps ceux qui s'est qui se prenaient pour des stars dans la zone 1 des caillards dans la zone 1 dans le nord du burkina dans l'est du burkina ils étaient partout ils venaient effrayer la population ils rentraient même dans des commissariats tuer des policiers prendre leurs armes et puis partir depuis ils étaient libres d'aller se se mettre dans leurs coins mais aujourd'hui l'armée boukinabé les poursuient jusqu'à leur dernier retranchement quand ils pensent que c'est fini qu'ils ont pu échapper aux frappes de l'armée burkina bay à leur grande surprise là où ils sont allés se cacher pour prendre l'été c'est là-bas où ils sont allés se cacher pour prendre leur drogue là c'est là-bas qu'on combatte et puis tu vois les morceaux de chair s'envoler partout tu vois les morceaux des pneus aller de gauche à droite leur moto là même on retrouve même plus les morceaux des motos tellement la frappe est chirurgicale nous voulons saluer ici le capitaine ibrahim trauré dans son travail capitaine je suis au garde à vous merci pour le travail tu nous rappelles tu nous rappelles thomas sankara tu nous rappelles thomas sankara tu rappelles au boukinabé thomas sankara parce que quand tu finis de faire ton discours et que tu ajoutes la patrie ou la mort nous vécrons je suis sûr que tu as étudié thomas sankara depuis ton enfance tu as compris que thomas sankara était dans un combat des libérations de souveraineté je veux te saluer ici salue et à démarche salue et le travail que tu fais les gens ne t'ont pas compris bien non qui sortent qui disent que oui il a pris il a lille il dit là avec daman ouattara lui a envoyé deux milliards et bientôt là il lui a envoyé encore des armes c'est pas un don c'est pour les bouquinabés c'est pour l'état burkinabé ces armes-là appartiennent au burkina faso ce n'est pas cadeau ce n'est pas par gentillesse ou par amour ce n'est pas lui-même il a âme depuis que je me suis plein depuis que j'ai fait vidéo et puis j'ai dit que alassane draman ouattara n'a qu'à armée équiper notre armée il n'a qu'à désormais s'occuper de notre armée alassane draman ouattara a compris mon message les gens pensent que mes vidéos là on ne suit pas vous pensez qu'elle ne suit pas est ce que vous croyez sincèrement en toute objectivité vous croyez que la côte d'ivoire les autorités qui sont là bas il n'y a pas mes vidéos lorsque j'ai parlé parce que j'ai fini de parler puis ça se réalise venez me féliciter venez me dit que ah tu as parlé ils t'ont écouté pourquoi personne ne vient me dit ça enlevez les greurs dans votre coeur enlevez les greurs la jalousie enlevez ça dans votre coeur nous africains là enlevons ça dans nos coeurs féliciter un frère pour dire ah mon frère ce que tu avais dit là ça s'est réalisé ils t'ont écouté c'est les gens qui pensent que tu n'es rien sinon ce que tu dis là ça rentre dans les ukulis là ils t'entendent parler ils t'écoutent parce que avant que tu ne parles ils ne le faisaient pas après que tu aies parlé les temps qui ont suivi ils le font donc on te félicite pour ça ça là ça peut s'est dit c'est comme tu marches dans la rue tu vois ton frère africain bien habillé si toi même tes yeux ont vu que l'habillement est propre dis mon frère bonjour tu es bien habillé faut dire ça seulement ça va pas t'enlever quelque chose bien au contraire parce que c'est la solidarité qui nous manque c'est l'unité qui nous manque c'est l'union qui nous manque on parle on parle on parle mais on n'est pas uni vous comprenez on parle beaucoup mais on n'est pas uni et c'est dans ça que l'ennemi nous chicote il nous frappe à chaque fois il nous fragilise à chaque fois donc quand quelqu'un fait quelque chose et puis c'est bon là faut dire c'est bon j'ai parlé ici il y en a qui ont dit tu mens c'est que tu dis là tu n'aimes pas ton pays c'est que tu dis j'ai dit le mali est en train de se s'armer et se surarmer le mali est en train de faire quelque chose que les autres pays auront intérêt à copier j'ai dit le mali en train de s'équiper militairement qui est bien équipé militairement qui a une armée forte et puissante domine ce monde oui oui parce que si ton armée est puissante c'est pour si tu es équipé militairement si tu on te crée on crée ton armée on peut pas venir te déstabiliser comme ça tu pourras développer ton pays l'argent pourra rentrer les opérateurs économiques se sentiraient en sécurité pourront travailler tranquillement sans problème mais si tu n'as pas d'armée ils vont toujours brandir la menace de l'âme nucléaire ils vont toujours brandir la menace de on est puissant ils vont toujours brandir la menace de ceci ou cela et toi tu ne pourras rien faire donc quand le mali est en train de s'armer en train de payer des drones en train de payer des avions en train de se préparer à protéger son territoire moi j'ai dit à mon pays même si c'est draman ou atara qui est là qu'il fasse un effort pour équiper notre armée faut pas qu'il aille prêter ou louer des armes au 43e bima ou à l'armée française mais qu'il achète que ça soit la dotation officielle de l'armée ivoirienne quand j'ai dit ça je ne suis pas en train de salir mon mon pays je ne suis pas en train de salir mon armée bien au contraire les chefs les généraux de mon armée les capitaux les commandants les colonels de l'armée les officiers supérieurs de l'armée de côte d'ivoire savent de quoi je parle et alors les sous-officiers si les officiers même sont d'accord avec ce que je suis en train de dire et les sous-officiers eux qui vont utiliser les armes sur le terrain vous pensez qu'ils sont pas content que je je signale qu'on aime nous même nos armes voilà de quoi je parle voilà ce que je dis voilà pourquoi j'interpellais voilà pourquoi je disais d'acheter les armes donc quand les jours qui suivent à la sandra man ou atara est fier de montrer un bateau des guerres un avis des guerres je suis fier de moi parce que ce que j'ai dit là c'est rentré dans l'oreille car la sandra man ou atara dit que voici des véhicules de combat voici des armes de guerre qu'il a pu acheter moi je suis fier de ce que j'ai pu dire c'est ce que j'ai dit là c'est ça qui a donné suite à ça donc pourquoi vous maintenant vous qui avez attendu qui me a dit parce que c'est pour l'afrique libéré c'est pour l'afrique souveraine que nous nous battons au risque tous les jours je répète ça au risque de notre vie vous voyez les menaces sur nathalie yambe vous voyez les menaces sur kemi seba est-ce que vous voyez les menaces même regardez il ya un documentaire sur nathalie yambe écoutez ce qui c'est qui à qui on la fit comme on appelle à qui on la on colle nathalie yambe comment ils sont en train de faire une campagne pour pouvoir finir avec cette dame là c'est pour cela elle a dit que c'est que la mort qui va m'arrêter parce qu'elle est dans un combat mais nous mettons nos vies en danger et vous vous êtes là vous regardez vous ne venez pas déjà pour partager c'est un problème pareil vous vous dites s'il est pas tâche et qu'il ya beaucoup d'hommes qui voient sa vidéo il aura l'argent et puis moi c'est non 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 l'aigreur de l'africain l'aigreur de l'africain c'est pas toi qui paye c'est facebook et gagne l'argent donc c'est qui gagnera il veut nous donner un peu mais il suffit que vous puissiez partager beaucoup plusieurs fois ça ne t'enlèvera rien ça là encore ils vont faire jalousie dedans ils vont pas partager il préfère s'insulter entre africains c'est pour cela que je dis ce qui se passe avec le burkina c'est à dire c'est l'esprit l'âme de thomas qui est en train de descendre je sais que les ancêtres sont en train de dire à ibrahim trauré bravo mon fils on est derrière toi on t'accompagne il faut pas lâcher prise et c'est le même africain qui veut salir ibrahim c'est les mêmes burkinabé ceux pour qui il est en train de se battre il est en train de sacrifier sa vie les fds sont en train de se sacrifier les vdp se sont c'est à dire ils sont sortis de partout dans les contrées du burkina faso pour venir un comment on appelle s'inscrit dans l'armée burkinabé ceux là qui donnent leur vie pour sauver la patrie il ya des gens encore qui sont assis tapis dans l'ombre qui sont en train d'insulter qu'ils sont en train de l'attaquer les gars la vidéo est attaquée il n'y a pas d'attaquer la vidéo s'y attaquer donc il faut partager les gars mettez beaucoup de coeur pomper 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 mettez des coeurs seulement ils sont en train d'attaquer la vidéo il ya vu que c'est bloqué chez moi ici sur mon téléphone parce que ce que j'ai dit là ils n'aiment pas attendre ça c'est trop méchant c'est qu'elle dit là pour eux c'est trop dangereux il ya quelque chose qui est en train de se passer les gars le combat que nous menons est un combat à risque mais nous sommes dedans si pour les paroles de natalie yam elle est menacée elle est poursuivie ils sont contents de l'esprit c'est la cellule la cellule qui surveille qui suivait la celui au dit quoi si bravo soit salut merci pour l'info c'est ce que j'avais dit tout à l'heure la celui qui surveille tout ce qui est question de cyber criminalité ce sont pas des civils ils ont pris des militaires aguerris bon aguerris ça c'est encore comme ça mais ils ont pris des hommes qui ont étudié la guerre dans les écoles des guerres et c'est ceux là qui vérifient ce que dit natalie yam ça veut dire que eux là s'ils disent que sur les réseaux ceci va dire c'est que dit natalie yam c'est une influenceuse de ceci ou cela ça veut dire que nous autres là on est dit on est dans leur viseur il ya un doyen qui m'a dit quand tu fais de ta vidéo et puis tu dis les renseignements généraux sont là et que tu les salues et j'ai eu peur pour toi et dit non faut pas avoir peur mais oui peut-être qu'on ne sait pas mais ils sont là vous ne savez pas sinon nous on sait ils sont là sur les 230 personnes que vous êtes là ils sont dedans c'est pas que les africains qui me regardent ils sont là ils regardent tout ils ont vu le titre j'ai dit ibrahim trauré à chasser france 24 ils sont venus s'asseoir là pour regarder pour écouter ce que je vais dire ils attendent des mots clés mais moi je ne suis pas un xénophobe moi je ne suis pas un anti français moi je ne suis pas là pour des menaces et terroristes moi je suis là vous dit que mon afrique là c'est que vous avez créé la balle qui nous a emmené ici on ne veut plus que ça continue comme ça il faut arrêter ça et on est là pour vous rappeler vos méfaits dans nos comme on appelle dans notre pays on est là pour vous dire de vous occuper des saletés que les français sont en tête j'étais dans les rues ici les poubelles vous êtes en train de tirer sur des français qui manifestent ça la france 24 parle pas de ça au lieu de prendre ça pour dire il ya comme on appelle un dictateur au pouvoir qui est en train de frapper des manifestants qui en train de séquestrer des manifestants qui en train de faire comme on appelle des blessés à vie parmi des manifestants qui revendique une chose la réforme des retraites à cause des réformes des retraites on les matraque on les frappe on ne veut pas les écouter on passe en force sans demander le vote de qui que ce soit ça là il n'y a pas la dictature dedans si c'était en afrique tv 5 france 24 rfi bfm eux tous à l'est venu dit oui le dictateur bagbo laurent est en train de tuer sa population qui marche aux mains nues même quand c'est c'est manifestant la tici des hommes des policiers qui viennent maintenir de l'ordre quand ces manifestants là rentrent dans les maisons des corps habillés des policiers en côte d'ivoire à bobo sans manquer pour aller gorger des enfants des policiers des frères des policiers violer des femmes des policiers cela rfi relais ça vite vite france 24 relais ça vite vite france 24 peut accuser rapidement le chef de l'état mais ici on n'accuse pas directement le chef de l'état ils sont entournés autour de la ministre oui la ministre a pris elle a pris un comme on appelle un décret de du 49 3 elle a utilisé le 49 3 mais il est le président qui est là vous parlez pas de lui mais si c'était en africa vous n'avez pas parlé du ministre de la défense vous n'avez pas parlé du premier ministre vous allez attaquer directement le président on est fatigué de ça c'est ce qu'on vous dit et puis vous venez parler des sentiments anti français ce qu'on vous dit là c'est la vérité c'est ça vous ne voulez pas entendre vous ne voulez pas attendre la vérité et quand on parle vous cherchez des mots clés si on s'est trompé dans le français mais le français vous avez appris mais on manipule ça on manie ça plus mieux que vous même parce que vous passez vous êtes trop calé que vous pouvez nous distraire non vous ne pouvez pas nous distraire français que vous avez venu nous apprendre nous coloniser avec là on a essayé de comprendre les fonds c'est vous qui nous avez dit que le fond du français là voilà c'est que ça l'avait dit voilà c'est que ça l'avait dit donc pour nous un dictateur c'est celui-là qui opprime son peuple et on voit ça en france ici pourquoi vous n'hésitez pas Emmanuel Macron est dictateur c'est pour cela qu'on dit vos télévisions là vos médias là sont aux ordres du pouvoir parce que vous ne dites pas la vérité voilà vous ne dites pas du tout la vérité vous ne dites pas la vérité donc pour repartir avec comme on appelle Ibrahim Traoré il a chassé France 24 pour dire allez-y parler de la France voici des manifestations là bas voici des des personnes qui sont comme on appelle aujourd'hui bornes ils sont bornes on casse les oeils d'autres sont boiteux aujourd'hui ils peuvent plus bien marcher parce qu'on a cassé les pieds ils sont en train de les frapper les éboueurs sont rentrés dedans ils veulent plus ramasser les ordures respirer ces ordures pendant un moment respirer ces ordures pendant un temps ça peut rendre malade mais ça là vous parlez pas des dictatures vous venez vous asseoir pour regarder nos vidéos pour attendre qu'on dise un mot clé pour que demain nous soyons ou bien expulser de la France interdit de rentrer en France ou bien aller nous jeter devant la justice pour nous dire chose voilà Franklin Niamsi je t'apporte mon soutien voilà je le dis haut et fort j'apporte mon soutien à Franklin Niamsi pour dire que il est comment on appelle soroïs il est soroïs mais je lui apporte mon soutien parce que c'est une injustice qu'il est en train de subir il est professeur agrégé il fait tranquillement son travail il fait études après il vient quand il rentre chez lui il fait politique ça là dans le droit international même dans le droit même pénal tu n'es pas condamnable parce que tu fais tu fais pas l'apologie de la de de quelconque politique à l'école il fait ça chez lui à la maison devant les écrans de télé pourquoi il s'est fait il dit aux gens qu'il est professeur agrégé et qu'il fasse la politique devant sa caméra à cause de ça là on le suspend vous voyez c'est pour cela que le président Laurent Gbagbo vous disait Franklin Niamsi moi je pense que Franklin Niamsi devait être vraiment il devait être vraiment comme on appelle il devait prendre sa carte du PPACI il devait venir entrer au PPACI je t'apporte mon soutien mais je te donne un une option et la bonne option tu serais bien au PPACI parce que tu as tu es tu es éloquent tu es comme on appelle tu es un intellectuel tu vois et tu es intelligent mais comment tu fais pour suivre là où tu vois pas un une ouverture certaine viens au PPACI tu vas apporter ce que tu sais là aussi il y a beaucoup qui sont là qui sont encore très intellectuels très intelligent mais vient ajouter pour toi parce que tu peux donc je t'invite au PPACI je t'invite au PPACI c'est le parti de l'espoir c'est un parti des peuples africains je t'invite au PPACI donc je t'apporte mon soutien voilà je t'apporte mon soutien et faut pas que ça va te briser faut pas que ça va te briser parce qu'ils sont mis sur la liste comme ils nous ont mis sur la liste c'est comme ça c'est leur travail alors France 24 a été suspendu à trois mois de prison au Burkina Faso parce que France 24 au lieu de donner des informations réelles des informations sans transformation mais ils viennent ils transforment la vérité pour sortir le mensonge c'est pour cela que au Mali Assimi Goïta n'a pas traîné avec eux tous ces médias là il les a chassés je vous ai dit que Ibrahim est en train de venir un peu un peu mais il va sûrement il va un peu un peu mais il va sûrement donc d'autres veulent lui coller l'image d'être proche de Draman Ouattara or s'il est proche de Draman Ouattara ça veut dire qu'il est proche de comme on appelle Emmanuel Macron vous voyez donc d'autres chefs a lui collé l'image de la code de Alassane Draman Ouattara directement or le jeune homme est en train de faire un travail le capitaine est en train de faire un travail au Burkina Faso et ce travail là est apprécié à saluer on a vu des rebelles c'est-à-dire quand le drone regarde ça commence à filmer les bandits les voyous qui sont en moto et qui qui pensent qu'ils ne sont pas vus ou ils sont vus depuis le ciel eux ils voient pas les drones ils voient pas les les avions de frappe eux ils pensaient que c'est comme avant où au Burkina Faso ils pouvaient rentrer où ils veulent pour tuer les gens pour massacrer des populations et puis partir librement pour terroriser les peuples africains à leur grande surprise les donnes ont changé les gars écrivez au Burkina les donnes ont changé écrivez ça écrivez 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 au Burkina les donnes ont changé celui qui celui qui aime écrit n'a qu'à ajouter encore les donnes ont changé sous le capitaine Ibé vous pouvez ajouter ça voilà partagez continuez de partager continuez de partager n'arrêtez pas continuez de partager tout le monde doit voir cette vidéo tout le monde doit voir ça écrivez un commentaire les donnes ont changé les donnes ont changé sous Ibrahim Traoré sur Ibé et ajoutez écrivez ça écrivez ça restez sur ce direct là les donnes ont changé les donnes ont changé parce que par le passé eux ils pouvaient se permettre ce qu'ils voulaient eux ils pouvaient se permettre rentrer au Burkina massacrer des gens frapper des gens tuer des gens leur arracher leurs biens leur arracher leurs enfants leur arracher leurs femmes aujourd'hui c'est fini c'est fini écrivez c'est fini en Mouré écrivez c'est fini en Boussanga écrivez c'est fini comment on appelle en Groussi écrivez c'est fini écrivez c'est fini quand ceux qui pouvaient écrire au Burkina les donnes ont changé ils n'ont qu'à écrire voilà c'est pas les douanes sa yuba sinon je n'ai pas dit les douanes ont changé j'ai dit les donnes ont changé sinon les douanes sont encore là c'est les mêmes douaniers qui sont là voilà dites c'est fini en Boussanga en Mouré écrivez écrivez ici ça va rester voilà Samé 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 c'est fini Samé écrivez ça en Mouré je veux pas ne mettez pas ça en français ici écrivez ça en Mouré écrivez ça en Boussanga écrivez ça en Groussi écrivez ça dans tous les intérêts du Burkina Faso écrivez vous tient sur ce direct là c'est fini c'est fini en Yakouba on dit Yanyen Yanyen c'est fini en Gula on dit à Abana écrivez Abana Pou Pou c'est fini c'est fini pour toujours c'est fini c'est fini le Burkina est parti comme ça ça y'a ça y'a hein Bana Abana salon salon c'est fini Samé Samé c'est fini tout ce que vous faisiez en vendre tout ce que vous 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 qui pensiez que vous étiez des puissances et que vous pourrez écraser des gens à chaque fois marcher piétiner sur les gens là c'est fini Abana et Abia embêté et bien et bien c'est fini nos frères Burkina Bé ont compris c'est pour cela que certaines personnes devaient encourager saluer la démarche d'Ibrahim Traoré il fait un travail très propre au Burkina Faso oui en vendre vous pouvez faire ce que vous voulez en vendre vous avez fait ce que vous voulez en vendre vous rentrez à gauche à droite vous sortez par là pas ici mais aujourd'hui terminé vous pouvez plus faire ça encore ça vous sera que je salue cette journaliste cette dame qui traduit un qui passe aussi RTB et puis elle parle Waouye c'est fini elle parle quand elle est en train de parler en Boussanga on dit quoi on dit il a mis en Boussanga il n'y a pas vu on dit quoi il n'y a pas vu Ibrahim Traoré qui s'attendait qu'un jeune de 34 ans pouvait nous ramener dans l'époque de Thomas Sankara Thomas Sankara a créé a mis les fondements d'une révolution et il a fallu des années plus tard après 1981 combien il est moins 87 après 1987 on ne savait pas qu'en 2023 on allait trouver un jeune capitaine on ne savait pas qu'on allait trouver un jeune capitaine capable de revenir pour continuer ce combat commencé par Thomas Sankara on ne savait pas donc quand les rebelles la voient la journaliste la a dit nos forces de défense et de sécurité et les VDP ont chicoté ont chicoté les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement on les a vu en train de partir ils étaient en train de fuir et ils pensaient qu'ils étaient libres après avoir tué des policiers dans un commissariat ils ont cru qu'eux comme d'habitude ils font et puis après ils sont sécurisés c'est à dire les armées internationales se promenant dans les airs du Burkina Faso leur donne la direction à suivre personne d'autre ne pouvait survoler le territoire burkinabé sauf eux et comme c'est eux ce sont eux qui survolent le territoire burkinabé alors ils donnent des indicatifs ils disent rentre ici rentre là-bas rentre ici rentre là-bas et les terroristes arrivent à aller se cacher et on ne sait pas où ils sont passés et ils viennent encore des familles sont endeuillées aujourd'hui ça n'est finit ils finissent de frapper au moment où ils sont en train de partir on les poussait on en met quelques hommes derrière eux pour tirer un peu derrière eux donc ils pensent que c'est fini ils sont en train de partir sur leur moto et puis on les survolent comme ça on les suit on les suit et quand ils ont fini puis ils se disent maintenant qu'ils sont à l'abri et que personne ne peut la trouver là où ils sont parce que personne ne sait là où ils sont les frappes commencent on les chicote à distance on les frappe à distance on les explose à distance en termes militaires ils disent que ils ont anéanti l'ennemi mais encore pour alléger un peu on dit on les a neutralisé dans neutraliser là on ne les a pas arrêté on a fait voler un doigt quelque part là bas un pied quelque part là bas une tête quelque part là bas tout a volé sur les testicules même quelque part là bas pour leur dire que prochainement là venez encore tirer sur les gens c'est fini vous n'allez plus tuer c'est simplement vous n'allez plus tuer simplement c'est fini ça on dit encore quelqu'un vient de mettre oufmane sanna maman sanna dit que il vient de suspendre même il vient de couper pardon rfi vient de couper rfi charles la wangar c'est mabab il dit tabab oui oui bon laisse mabab vous ça y est là vous comprenez ils sont dans la débandade totale ils sont en train de fuir les amis monté 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 partager continuez de partager au deal chic ils sont en train de fuir c'est le pays des hommes intègres dans l'intégrité il veut le prendre l'intégrité de leur territoire et dans la prise de l'intégrité de leur territoire ils sont en train de nettoyer les gens les chicoter ils sont en train de les chicoter france 24 là ça c'est un avertissement quand on dit oui on les a suspendu pour trois mois ça c'est un avertissement tu reviens parler quoi que ce soit encore cette fois-ci on te coupe définitivement et puis rtb va faire le travail c'est pour ça qu'il dit la journaliste là elle a commencé c'est bien et il faut encourager ça nos journalistes on a des gens qui ont étudié le journalisme on a des gens qui ont étudié le journalisme on a des on a de l'argent pour prendre le matériel quand ibrahim trauré disait à kaya la dernière fois je pense que ça kaya il disait que lui ibrahim trauré lui ibrahim trauré willy jo eh bien eh bien c'est fini quand il disait que lui ibrahim trauré il parlait de la richesse du burkina faso frère burkinabé sœur burkinabé vous qui êtes sur ce direct qui me suivez depuis un bon moment est-ce que je n'ai pas parlé des richesses du burkina faso parce qu'il fallait rappeler aux gens que au burkina ce n'est pas que la poussière qui est là bas parce qu'il ya beaucoup qui font pense qu'ils font passer le burkina comme un pays poussiéreux un pays vraiment le dernier pays de la fin là bas il ya rien ils n'ont aucune richesse qu'elle était africaine qui n'a aucune richesse j'ai fait une vidéo rappelez-vous et dites moi si moi ou bien vous qui vous qui me suivez vous qui vous êtes abonné à ma page avec judy officiel est ce que vous souvenez quand j'ai fait une vidéo pour vous dit mais j'ai même appelé j'ai mis un numéro pour que vous appeler pour que chacun puisse donner son un mot à dire est ce que vous vous souvenez vous vous souvenez pas que j'ai dit que le burkina n'est pas un pays pauvre et que les gens disaient que le plus le pays le plus pauvre dans la sous-région c'est le burkina faso ils n'ont rien ils n'ont que la poussière s'ils ont trop fait ses cotons j'ai dit moi est ce que ce que j'ai dit là c'est vrai ou c'est faux voilà le capitaine ibrahim traway qui vient de me de confirmer ce que j'étais en train de dire pour dire le burkina là il ya des richesses c'est qu'on prend pour fabriquer ciment là ça y est au burkina faso or ciment là c'est le développement ils prennent ça pour construire des maisons construire on saura même prendre ciment ailleurs or le burkina faso lui se regorge de ce qu'on peut prendre la matière première la vraie matière même qu'on prend pour faire ciment burkina asa vous voulez qu'ils disent quoi encore il ya d'autres encore richesses dont a parlé le capitaine ibrahim traway mais ces richesses là beaucoup n'en parlait pas c'est moi dans ma vidéo ici j'ai dit que le burkina faso sans être allé au burkina faso j'ai dit que le burkina faso est un pays riche pourquoi on dit que la côte d'ivoire est riche et puis on va dire que le burkina faso est un pays pauvre pourquoi pourtant ils sont venus mettre comme on appelle frontières ces mêmes terres là même terre et ils sont venus mettre frontières mais à cause des frontières là a coupé les richesses qui est dans nos sous sols est ce que frontières entre la côte d'ivoire burkina faso ou bien entre la côte d'ivoire le mali là ça a coupé la richesse du mali regardez l'or que le mali le mali paie ses choses en or or eux la richesse l'or pour déposer dans leurs banques pour dire qu'ils sont les puissances mais mali même enlève l'or là dans sa terre désormais tu veux acheter comment on appelle du pain tu veux acheter manioc au mali là tu payes à or et bientôt ça sera au burkina faso bientôt ça sera au burkina faso dites moi la nourriture préférée de burkina faso comment on appelle ça écrivez ça ici ça va rester sur mon direct votre nourriture préférée à comment ça s'appelle cette nourriture là quand tu vas partir dans maquis burkina faso et que tu vas vouloir payer ça là ça sera alors tu vas déposer l'or et puis monnaie là c'est en or au lieu de que ça soit nous qui traversions la méditerranée ça sera eux de traverser la méditerranée pouvez nous trouver parce que ils vont voir qu'on paye avec l'or chez nous maintenant on a jeté français pas quelque part le tour c'est le tour bena ou et drago dit c'est le tour d'accord bien gars george yoda il dit c'est bien gars toi tu dis claire bon claire là je sais pas tu reprends ma question ou bien tu confirmes ce que je suis en train de dire les amis mes frères on dit c'est le tour ou et drago la mine dit c'est tout d'accord le tour là la sauce qu'on mange avec ça là c'est quoi la chose la sauce la comme on appelle ça donc tour et puis quelle sauce ça là pour aller payer ça dans maquis désormais tu vas payer ça avec de l'or ou bien tu vas déposer diamants un abdou ou et drago disent non c'est ça sabo d'accord toi tu dis c'est ça bon l'autre dit c'est bien gars elle saïd etienne savadogo disent c'est bien gars ismaël ou drago dit c'est tout bon vous n'êtes pas bon je ne vous demande pas de méditer c'est que vous vous aimez manger c'est bien gars du haricot le bien gars du haricot george yoda dit c'est bien gars du haricot mais beaucoup écrivent c'est tout donc c'est pas ce que toi tu aimes manger la quête et demande j'ai dit c'est que tout le bouquet quand toi mais tu évalues là la nourriture préférée des bouquet d'abé c'est quoi toi tu viens me dit c'est que toi tu aimes manger c'est pas ça voilà sabo et tout d'accord sabo et tout c'est même chose là d'accord ok donc on va laisser voilà j'ai compris la nourriture que vous aimez c'est sabo là qu'on appelle tout d'accord donc c'est sabo farine de maïs ok quoi mais à l'est toi tu connais tu as fait quoi mais tu connais ça benna ou drago ok tout égale sabo ok j'ai compris donc c'est le taux ok je vous dis bravo je vous dis bravo ablo koulibaly à la sandi foufou du maïs ok bravo à vous bravo à vous mais sachez que désormais je j'ai demandé ça parce que désormais le burkina faso va payer avec de l'or ou du diamant quand on va commencer à payer dans les restaurants même cigarette tu t'as en paix cigarette tu vas donner et comment on appelle et 20 grammes d'or ou et un petit bout comme ça de diamant et ils vont voir ça et puis en filmer et puis on les amène quand ils vont voir ça là ils vont traverser méditerranée pour venir au burkina faso ils vont traverser méditerranée pour venir au mali ils vont traverser méditerranée pouronio cânt d'ivoire ils vont traverser méditerranée pour chercher le togo ils vont traverser la méditerranée pour venir au burkina faso pour venir comme on appelle au bénin ils ont traversé la méditerranée pour venir aux ghana ils vont traverser la méditerranée pour aller aux camékeaании pour aller au cad ils vont traverser la méditerranée pour nager il leur nager dans pirogue pour venir dans nous parce qu'ils verront que nous quand dérissa покупage c'est pas dans la bouche. On est riche et il le sable. Sinon, ils n'allaient pas venir occuper le Burkina Faso, si le Burkina Faso était pauvre. Ils allaient chercher d'autres pays parce qu'ils ne cherchent pas où il y a la pauvreté. C'est où il y a la richesse là qu'ils viennent. Sinon, ils pouvaient aller dans le nord, au pôle nord, là-bas, ils pouvaient aller là-bas, mais c'est Ney seulement qui est là-bas. Ils n'ont pas qu'à aller vers là-bas. Nous, on a toutes les richesses, que ce soit naturel, que ce soit comme on appelle, toutes les richesses, on a ça. Notre air, notre sol, notre sous-sol, tout est riche. Dans nos eaux, on a tous les poissons de qualité, crabes, tout est là-bas. Les crustacés, tu vas trouver ça là-bas. Tu vois, dans nos forêts, il y a des animaux, la viande, diversité de viande. Tu veux faire tourisme, tu vas trouver des animaux pour regarder, pour faire photo. Joli safari. Il y a tout ça chez nous. Alors, d'aucun dirait, oui, mais qu'est-ce que tu fais chez eux-ci, tout ça là-bas chez vous. Oui, ce qu'il n'y a pas chez nous, là, c'est l'union, c'est l'entente, c'est la solidarité. C'est ça qu'il n'y a pas chez nous. Et donc, on préfère pousser nos frères, on préfère emprisonner nos frères, on préfère tuer nos frères. C'est pour ne pas mourir que je suis venu ici. Sinon, c'est pas à cause de la faim. Chez nous, là, il y a la richesse. Mais on ne pourrait pas mourir. C'est pour ça que je suis venu ici. Ça ne pourrait pas mourir. Parce que là-bas, on préfère tuer. On ne te donne pas de travail, mais on préfère te tuer. On ne te donne pas à manger, on préfère te tuer. On ne te donne pas habits, on préfère te tuer. On ne te donne pas maison, on préfère te tuer. C'est pour ne pas mourir bêtement. Pour ne pas mourir pour rien. C'est pour ça que je suis venu ici. Mais d'ici là, je vous dis que je suis ici. Mais ici, je ne dors pas pour que vous me donnez l'argent. Je travaille. J'ai fait des boulots difficiles. Je vais m'arrêter pendant 8 heures du temps. Je suis debout. Je suis arrêté devant vos institutions. Pendant des heures et des heures, ce que vos frères, vos enfants ne peuvent pas faire, on est tous là, on voit. Nos parents, de même couleur de peau que nous, vont torcher le derrière de vos parents, vos grands-mères, vos grands-pères. Ils vont nettoyer leurs culs. Ils creusent des tranchées, des trous pour que les câbles passent. Voici le travail que nous faisons ici. On n'est pas venu ici pour s'asseoir pour dire, donnez-nous. Mais vous, des containers d'argent rentrent, des containers d'or, des containers de diamants, tout rentre. Vous partez prendre chez nous, vous amenez ici. Mais nous, on ne dit pas comme c'est pour nous, on va s'asseoir et puis vous allez nous donner. Non, on va travailler encore pour avoir les miettes de ce que vous partez voler là-bas. Donc, on peut être ici et puis on va parler et puis on va parler et puis on va être ici. Piant, ça vous fait mal, ça vous fait pas mal. On est là. Piant, Galie, ça vous fait mal. On est là. On est avec vous, on est au Koi et puis on va vous parler. On est avec vous et puis on vous parle. On dit ce que vous faites chez nous. Ça vous fait mal, ça c'est votre problème, c'est vous qui voyez. Voilà, cher ami, voilà, cher ami, Mariam Dosso, soit salué, big up à toi depuis ta position. Voilà, cher ami, les pentades braisées et c'est pas pentades qu'on allait mettre dans la machine et puis pousser un centipé et puis on dit c'est pentades après. Non, 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 c'est vrai pentade la pentade qui se bat dans le soleil, dans la pluie, dans le froid, pentades là, niaga pour manger. Pentades ça là, quand toi même t'attrapes là, t'es content de manger par sa chair est douce. C'est bon bon viande là. En quoi ça ? Quand vous-même à l'aéroport vous arrêtez les Africains là, quand vous fouillez dans les bagages, vous trouvez quoi dedans ? C'est les pentades fumées, c'est les viandes de brousse à goutti fumées, c'est les poissons fumés, mais pourquoi ? Pourtant il y a poissons ici, il y a l'eau ici, il y a viande dans vos forêts là ici. Il y a viande. Tu vois même beu, beu, on enlève ça au pays, beu fumé là, on prend au pays pour amener ici. Pourquoi ? Parce que c'est bio. Ça a du goût. Ça a du bon goût. Vous voyez ? Donc on n'est pas en retard sur quelque chose. Seulement, faites l'espérance de nous laisser vivre notre vie. Maintenant, si vous ne voulez pas nous laisser, on sera obligé de vous dire de nous laisser. Et c'est ce que Ibrahim Traoré a compris. C'est ce qu'Ansibi Goïta a compris. Il dit, laissez-nous. Comme vous ne voulez pas nous laisser, on vous demande maintenant en force de nous laisser. et c'est sur ça qu'on est. C'est pour cela que RFI est interdit. Bientôt, sera interdit au Burkina, mais interdit au Mali. France 24 est interdit au Mali, bientôt. France 24 a été suspendue, mais bientôt, elle sera interdite aux choses. Cette télévision sera interdite au Mali et au Burkina. Donc voilà ça. Voilà ce que je voulais vous dire. pour terminer, écrivez sur ce direct pour que ça reste. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Écrivez ça. Je continuerai de soutenir ce jeune homme. Parce que moi, mes choix, je ne me trompe pas dessus. Je n'ai pas choisi Damiba parce que je voyais que sa démarche était ambigu. Lorsqu'Aboré, je voulais un peu, mais il a vite eu peur. Or, comme dit le président Durand Bagbo, la peur ne fait pas des politiques. Si tu as peur, il ne faut pas faire politique. Si tu as peur, il ne faut pas faire politique. Dès que Ibrahim Traoré a pris là, je pouvais mettre du temps. J'ai été l'une des premières personnes à faire vidéo pour dire qu'il y a coup d'état au Burkina Faso et le capitaine Ibrahim Traoré, je suis derrière lui. Mais aujourd'hui, Dieu merci, le capitaine me donne raison. Il me donne raison par son comportement, par sa manière de marcher parce qu'il la porte au Burkina Bé. Il me donne raison. Et d'autres Burkina Bé qu'on a failli mentir pour qu'ils quittent derrière le capitaine, eux-mêmes, ils ont compris qu'on voulait les mentir, on voulait les détourner de la réalité. écrivez sur ce direct. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Écrivez ça. Écrivez, on a fini. Écrivez, bravo, capitaine Ibrahim Traoré, pour que ça reste sur ce direct. En fait, on puisse finir, enfin, ce direct-là. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. en mettant des cœurs, bien sûr. Les amis, n'écrivez pas bravo, sem, et mettez des cœurs en même temps. Pompé les cœurs pour lui. C'est pour lui, ce n'est pas pour moi. Pompé, mettez des cœurs. Mettez beaucoup de cœurs pour lui, capitaine. Voilà, mettez beaucoup de cœurs. Donc, j'ai été vraiment long. Je voudrais vous dire merci. Il a fait 53 minutes. Voilà, il n'a pas atteint une heure, c'est bien. Voilà, il faut partager. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Pompé les cœurs pour lui. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Je suis au gard à vous pour te dire que félicitations et continue comme ça ce combat-là. Continue de maintenir la pression sur les rebelles, sur ces assayants, il est appelé assayants, ces terroristes qui se promènent au Burkina Faso. Mon capitaine, bravo, tu nous rappelles Thomas Sankara. Oh, moi, c'est Thomas Sankara. Voilà, je suis le général Thomas Sankara. Je suis le général Modibo Goïta. C'est pour cela que je vous salue. Salut à vous, mon capitaine, et puis on est ensemble. C'est le général Modibo Goïta, Djidji Doboblé, Babo, Sankara, Sekou Touré. Échec dans la gâchette. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège vos familles, que Dieu assiste vos familles, que Dieu fasse en sorte que vous puissiez comprendre qu'on a besoin de solidarité. On a besoin d'être solidaires dans ce combat-là. Notre union fera notre force. Ne l'oubliez jamais. Notre union fera notre force. Notre union, pour la troisième fois, je vous le dis, fera notre force. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Et bon carême, bon mois de carême, que Dieu vous assiste dans ce mois de carême, que Dieu fasse en sorte que ce soit carême chrétienne, que ce soit carême musulman, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu vous protège jusqu'à la fin du mois de carême. On est ensemble. Sachez-le. Je serai toujours là, avec vous, pour vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501